Aujourd'hui, je reçois Romain Burnan, une référence de la gestion d'actifs en France. Si j'ai perdu confiance dans le management, oui, je vends. Si le marché a trop sanctionné, non, je ne vends pas. Et même normalement, je continue à acheter. Souvent, on aime bien être investisseur dans des faits qui sont considérés comme finis, alors qu'elles ne le sont pas. Romain commence sa carrière en 1984 en tant qu'analyste financier. Il a notamment travaillé chez BNP ou JP Morgan. Nous, on a fait des valeurs de luxe quand plus personne s'intéressait à elle et quand elles ont beaucoup déçu. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2015. On a eu aussi lutte anti-corruption en Chine. Donc arrêt des cadeaux versés à je ne sais qui. Plus de sac Birkin. Voilà, ou de cognac, ou je ne sais pas. Donc baisse des ventes. Et donc, dans ce cas-là, ça rentre dans nos critères de valorisation. Et on a fait une ligne dans LVMH à cette époque. En 2003, il décide de prendre son indépendance et lance Moneta, un gestionnaire d'actifs. La société gère aujourd'hui plus de 4 milliards d'euros et doit son succès à l'un de ses fonds phares, Moneta Microcap. Depuis sa création, Moneta Microcap affiche une performance hallucinante de plus 1700%, soit 14,9% par an. Sousvalorisés qui ont du potentiel, par exemple les holdings, c'est vraiment ringard, ça n'intéresse personne. Voilà, Peugeot Invest décote d'après nous de 58% par rapport à sa valeur d'actif. Donc pour 100 euros de valeur d'actif, ça cote 42. Bien sûr, il y a eu des mauvaises affaires, mais ça me paraît extrême. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Finary Talk. Aujourd'hui, c'est un format un peu spécial puisqu'on va faire une analyse de portefeuille avec un gérant professionnel. Je vais regarder, ou c'est plutôt, on va regarder le portefeuille de Romain Buornan, qui est le fondateur, le cofondateur et dirigeant de Moneta. C'est un très gros gérant de fonds en France. Ça fait plus de 20 ans qu'il est sur les marchés financiers, donc il a une vraie expertise et j'ai vraiment hâte de découvrir ses valeurs. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Merci d'avoir accepté mon invitation. On a regardé deux fonds, le fonds Microcap et le fonds Multicap de Moneta, qui sont, je pense, les fonds phares ou parmi les fonds phares. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, sur le fonds Microcap, la première valeur qui m'a beaucoup intéressé, c'est Stellantis, constructeur automobile. Pourquoi Stellantis a sa place dans ton portefeuille aujourd'hui ? Alors Stellantis, c'est une valeur qu'on aime bien, qui a eu une très bonne performance ces dernières années. C'est en fait, on la connaît, on a un avantage en termes de connaissance de la valeur, parce qu'on a bien connu Peugeot avec l'arrivée de Tavares. Qui était le dirigeant ? Qui était dirigeant, qui est arrivé et qui a pris la direction de Peugeot dans un moment où Peugeot était dans une grande difficulté, avec une augmentation de capital, intervention de l'État, intervention d'un Chinois. Bref, un sauvetage et le redressement de Peugeot a été étonnant. Ça c'était en quelle année ? Ça c'était il y a 7-8 ans, ça devait être, voilà, c'est il y a 7-8 ans, 2016 peut-être, 2000. Et donc là, le redressement de Peugeot a été incroyable, incroyablement rapide. Je me souviens, les premières questions que je me suis posées, c'était est-ce qu'il n'y a pas des choses dans la comptabilité qu'on pourrait regarder de plus près ? Mais on n'a rien trouvé et il y a eu un vrai redressement avec une méthode qui a été, la méthode qui a toujours son succès aujourd'hui, de couper les coups, de poser des questions droites. Et c'est vrai que quand Stellantis a fusionné avec Fiat, enfin quand Peugeot a fusionné avec Fiat, c'était deux sociétés européennes, une française et une italienne. Franchement, les Français et les Italiens ne sont pas forcément connus dans le monde pour leur voiture, ils sont plutôt connus pour leur mode, pour leur art de vivre. Et donc quand vous voyez deux sociétés mid-cap, qui étaient des mid-cap par rapport au secteur auto, avec par voile les gérants comme Toyota, comme Volkswagen de l'époque, qui étaient vraiment, qui avaient des capitalisations boursières dix fois supérieures à celles de Peugeot et de Fiat. Donc la fusion a eu lieu, mais les gens se sont dit qu'est-ce que c'est que de loin ? Et les résultats ont été encore au-delà des attentes, alors pas toujours, mais quand même une valorisation qui restait très faible. Et à un moment, on a réaccéléré dans Stellantis, parce qu'on a compris que ce qui manquait, c'était une base d'investisseurs américains, et on a compris que Stellantis prenait le virage vers les Etats-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il y avait plus de la moitié des résultats de Stellantis qui sont générés aux Etats-Unis. Donc c'est une société qui est vraiment globale, et qui est plus américaine que française, ou au niveau du chiffre d'affaires, ou italienne. Pas forcément au niveau de son siège social, elle est ancrée en Europe. Et surtout, on a compris que les Américains allaient commencer à s'y intéresser quand la direction financière est passée d'un Français à une Américaine, quand les responsables de l'Investation Relations sont allés s'implanter aux Etats-Unis. Et on a suivi un indicateur qui est intéressant, qui nous était un peu propre, c'est-à-dire le volume échangé des titres Stellantis à New York par rapport à ce qui se passe à Milan et à Paris. Et on a vu que c'était un volume qui, au début, était de l'ordre de 15-20% et qui, aujourd'hui, est plutôt de 35-40%. Donc c'est l'arrivée d'investisseurs américains qui ont déclenché le re-rating de Stellantis qu'on connaît, et notamment depuis cet été, avec des très bons résultats. Et c'est assez paradoxal, c'est la grève aux Etats-Unis et les syndicats américains de l'automobile, chaque année, chaque fois qu'il y a un ronde de négociation, choisissent un interlocuteur principal. Donc ça aurait pu être Ford, ça aurait pu être Gérard Maltors, mais ça a été Stellantis avec Chrysler. Et donc les Américains ont bien compris que Stellantis était vraiment un Américain. Et alors que la grève pouvait mettre la société dans une situation difficile, elle a bien sûr lâché du lest, son cours n'a pas arrêté de monter avec cette grève. Donc voilà, maintenant, c'est une société américaine, c'est de se considérer comme une société globale. Sa capi boursière est de l'ordre des plus grandes capis boursières à l'égal de Volkswagen, de l'ordre de 80 milliards d'euros, alors qu'on partait de deux capis boursières de l'ordre de 10-15 milliards d'euros à l'origine. Et justement, du coup, tu l'as dit, le titre reflète, la hausse du titre reflète l'enthousiasme des investisseurs. Donc là, le titre, il a pris plus de 60% en un an. Toi, c'est 5% de ton fonds qui est... Enfin, la ligne représente 5% de ton fonds. Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là ? Est-ce que tu allèges pour prendre des bénéfices ? Est-ce qu'au contraire, tu renforces ? Parce que ce que tu dis, c'est que le début de la hausse. Comment tu t'ajustes ? On gère la ligne en dynamique. Et donc, par exemple, quand cet été, on a compris lors de la présentation d'un ultat du premier semestre que les ultats étaient quand même clairement au-dessus des attentes et que le titre ne réagissait pas beaucoup, on s'est renforcé de manière tactique. Après, quand le clic a vraiment démarré, on s'est allégé parce qu'effectivement, on considère qu'une ligne de 4-5%, c'est une bonne ligne pour une société qui est quand même cyclique, qui a aujourd'hui très bien traversé toutes ces phases-là, qui a réussi à convaincre sur le véhicule écrit qu'il ne s'était pas gagné. L'idée est davantage consensuelle que précédemment. Effectivement, l'upside est certain. On espère que ça va continuer, mais ce n'est pas gagné d'avance. Donc, c'est une ligne effectivement qu'on réduit. Surtout qu'on est aussi investisseurs dans le fonds Monéta Micron Entreprises, dans Peugeot Invest, qui est le holding de la famille Peugeot et dont les deux tiers de la valeur sont composés de Stellantis. Et on avait investi à l'origine dans ce holding parce qu'on était effectivement confiants dans le redressement de Peugeot, qui est devenu Stellantis, et parce que le holding à l'époque décotait de l'ordre de 40%, ce qui nous paraissait une décote importante. Donc, on a donc une double exposition, les 4,5-5% dans Stellantis. Et indirectement, dans Micro Entreprises, on a 3,5% de Peugeot Invest. Donc, ça fait environ 2,5% de valeur sous la centre de Stellantis. Donc, on est resté très exposé à Stellantis en s'allégeant régulièrement pour ne pas être trop monobéniaque. Donc, même si c'est une valeur qu'on adore, on s'allège. Ok. Et tu parlais du fait que quand Carlos Tavares a rejoint Peugeot, pour toi, c'était un avantage ? Ou c'était un bon signal ? Ou tu le connaissais ? C'est quoi ta relation avec Stellantis, mais aussi avec les dirigeants au sens large ? Tu les rencontres ? Tu passes du temps avec eux ? Tu essaies de voir si c'est les bonnes personnes pour la situation ? Alors, on connaissait ce qu'il avait fait chez Renault. Et effectivement, on pensait que c'était pas mal. C'est-à-dire, on a l'habitude chez Moneta d'acheter des valeurs qui sont en difficulté quand on pense que les difficultés sont surmontables. Ou du moins, les observer. Donc, on aime bien être un peu contrariant. On va dans des... Parce que pour trouver des valeurs intéressantes qui sont pas chères, il faut qu'elles aient des problèmes. Donc là, on avait clairement un cas de problème. Donc, on a d'abord observé. Et puis après, on a été convaincu. Notamment, on a vu le rachat d'Opel qui était une société qui perdait de l'argent pendant 20 ans et qui était détenue, je crois, par Germain Lothar. Je ne me souviens plus par qui. Et par un Américain qui n'arrivait pas. Et une petite société allemande. Ça a été redressé en moins d'un an et demi de manière incroyable. Alors que tout le monde était dubitatif. Nous, on avait vu ce qui s'était passé chez Peugeot. On avait un petit avantage. Donc, bien sûr, on participait avec ConvCol avec Carlo Tavares, avec son directeur financier. On voit qu'il est extrêmement rapide. Il répond vite aux questions. Il n'éluge pas, éventuellement aussi en petit comité. Il n'éluge pas les questions. Il les adresse. Il écoute un peu ses investisseurs. Par exemple, son tournant vers les investisseurs américains, c'est quelque chose qui lui est remonté d'investisseurs qui avaient compris cette chose. Je pense qu'il avait dû le comprendre par lui-même que sa base d'investisseurs n'était pas suffisamment globale par rapport à son activité. Donc, oui, on suit de très près les valeurs dans lesquels on lit tous les rapports d'analyste externe sur les sociétés dans lesquelles nous sommes investis pour voir s'il ne nous manque pas d'informations, pour voir si on a trouvé des choses que les autres n'ont pas encore trouvées, pour faire notre métier de chercheur. Et justement, le chercheur, il regarde quoi comme ratio, comme indicateur ? Tu as parlé de la compta aussi. Qu'est-ce que tu cherches avant d'investir ou qu'est-ce que tu regardes pour savoir si tu dois continuer à investir dans une valeur ? Ce qu'on regarde beaucoup, c'est la valorisation. Alors, la valorisation, c'est quand même le socle à long terme. Voilà, alors la valorisation, c'est très subjectif. Donc, il y a des excès dans les deux sens, des excès dans l'amour, des excès dans le désamour des valeurs. Elles tombent très, très bas. On parlera d'autres valeurs qui sont tombées très, très bas. Mais voilà, c'est la valorisation, c'est la solidité de la structure financière, donc qui n'était pas assurée dans Peugeot au début, mais qui a été vite assurée. Vite, Peugeot a été désentêté, a eu un cash flow positif. Donc, le free cash flow, c'est quelque chose qui est important pour nous. La structure financière, c'est très important. Bien sûr, l'alignement des intérêts, la gouvernance. Et puis, toute information qu'on peut avoir sur les produits, sur leur bonne réception ou pas par les clients. Dans l'automobile, par exemple, c'est intéressant d'être positionné en amont de nouveaux lancements de véhicules, parce qu'en général, ça peut faire du buzz. Enfin, voilà, il y a des... Donc, ça nous permet de faire évoluer notre position en fonction de la valeur du cours du moment, de notre opinion sur les qualités ou les défauts de la valeur, des vents contraires ou des vents porteurs. Voilà. Tu as parlé de Volkswagen, qui est le leader allemand, ou en tout cas, qui est un acteur très important en Europe pour l'automobile et dans le monde. Est-ce que c'est une valeur que tu regardes ou que tu as regardé à un moment ? Alors, c'est une valeur que... Alors, je ne la regarde pas personnellement, mais on est 15 années chez Monitin. Donc, on a un analyste très brillant qui suit, voilà, Grégoire, qui suit notamment les valeurs automobiles, qui les regarde de très près. Nous, on n'a jamais été... On n'est pas investi dans Volkswagen. C'est une société qui nous paraît avoir des difficultés de gestion, en partie pour des questions de gouvernance. Aussi avec Porsche. Enfin, il y a une structure avec un holding aussi. Voilà, mais aussi pour des questions de gouvernance, d'implantation en Allemagne. Voilà, ils n'ont pas pris les bonnes mesures. Au bon moment, effectivement. Et Ceylantis leur a passé largement devant en termes de rentabilité. Avant de passer à une autre valeur de ton portefeuille, je voulais te poser la question sur Ferrari, qui a fait un démarrage, je pense, de Formule 1 depuis leur introduction en bourse. Le cours a été multiplié par 10. Même question. C'est une valeur qui t'a intéressé, qui t'intéresse, qui t'intéressera peut-être à l'avenir ? Alors, c'est une valeur qu'on a ratée. Nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas de connaître toutes les valeurs. Parce qu'on a trop, même en Europe. Ce qu'on cherche, c'est de connaître très bien certaines valeurs qui nous paraissent intéressantes. On rentre plutôt pour des questions de valorisation, dans des valorisations qui sont basses et qu'on pense qu'elles puissent s'améliorer. Et je ne me souviens pas qu'on ait regardé Ferrari, mais c'est une erreur. Mais on ne regrette pas les erreurs sur les sociétés sur lesquelles on n'a pas travaillé. On regrette les erreurs sur les sociétés dans lesquelles on a passé énormément de temps, on a travaillé et en plus, on s'est trompé. Et qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là ? Par exemple, tu peux nous donner une société sur laquelle vous avez travaillé, que vous avez raté et sur laquelle vous avez fait peut-être des ajustements après dans votre façon de... Téléperformance. Téléperformance. Non, c'est une société qu'on connaît depuis très longtemps. On connaît depuis la création de Moneta, donc il y a 20 ans. C'était une mid-cap. C'était une valeur à l'époque de 1 milliard d'euros de capi boursière. C'est rentré dans une société qui est rentrée dans le CAC 40 en trompe. C'est une société qui a devenu une vedette. Notamment une vedette parce que c'était une société en croissance, c'est une société globale. Pour rappel, qu'est-ce qu'ils font ? Pour eux, c'est des centres d'appel. Téléperformance, c'est le leader mondial des centres d'appel. Ils sont effectivement d'origine française. Mais ils ont environ 400 ou 450 000 personnes dans le monde. Peu en France. Beaucoup dans des pays comme les Philippines, comme l'Inde, comme aussi la Colombie. Un peu aux Etats-Unis, bien sûr, dans tous les pays du monde. Mais voilà, ils sont implantés dans au moins 70, 80 pays. Et donc, comme c'est, ils sont multilingues. Ils peuvent traiter toutes les langues avec les décalages horaires. C'est une société qui est très bien gérée, qui a été créée par quelqu'un qui est toujours à sa tête, Daniel Julien, qui l'a créée de pas grand-chose. Et c'est une société, effectivement, c'est un vrai succès. C'est un succès qui est devenu très consensuel à un moment. Donc, tous les investisseurs croissance étaient dans la société parce que c'est vrai que les taux de croissance étaient extrêmement rapides. La société croît par croissance organique. Donc, elle trouve de nouveaux clients et elle ouvre de nouveaux centres, mais aussi par croissance externe. Et donc, ça a été devenu une valeur totalement vedette, fétiche. Nous, on l'a vendue, bien sûr, quand elle est devenue trop chère pour nous. Mais ça n'a pas empêché qu'elle continue à monter. C'est une valeur qui a dû faire fois 10. Et puis, après, on a pensé que c'était suffisant. Mais après, elle a fait fois 2 derrière nous. Et puis, tout d'un coup, ils ont des sujets, des sujets ESG, des sujets avec des syndicats, notamment en Colombie. Ils ont... Et la valeur qui était très détenue par des fonds qui étaient des fonds ESG, à vue des ventes forcées, si je peux dire. Donc, une baisse assez rapide de son cours. À ce moment-là, nous, ça nous a réintéressés. On s'est dit, voilà, on la connaît. La controverse ESG nous paraissait pas gravissime. Exagérée, en tout cas. L'avenir l'a montré. Donc, on a fait une ligne progressivement dans la baisse. Mais trop tôt. Comment tu rentres dans ces moments-là ? Quand tu dis rentrer progressive, ça veut dire quoi ? Tu as un budget, tu vas le diviser par 12 ? Non, non, non. Parce qu'on ne sait pas où va... Si on avait vu que le cours allait continuer à baisser derrière nos premiers rachats, on n'aurait pas acheté. Mais c'est vrai, quand on achète un cours qui est en baisse, on ne sait jamais si c'est le point bas. Et donc, on achète progressivement. Et puis après, le jour où il y a eu ce truc ESG qui est tombé, le titre a baissé 30% d'un coup. Là, on s'est y allé. On s'est dit, on prend nos risques. Parce que moi, 30%, c'est quand même quelque chose de gravissime. Et ce n'était pas gravissime. Enfin, on peut toujours en discuter de longueur. Mais le dossier ESG a été largement traité et largement clos. Mais on a commencé, fait la ligne à un moment où le marché de téléperformance ralentissait. Donc, comme la valeur était très peu chère, on s'est dit, ce n'est pas grave. Mais finalement, elle est devenue encore moins chère. Et après, il y a eu l'intelligence artificielle. Elle était considérée comme une victime de l'intelligence artificielle. On n'est pas persuadé que ce soit une victime, mais elle a été considérée comme telle. Elle est tombée de moins en moins chère. Donc, aujourd'hui, alors qu'elle était montée au plus haut, au-dessus de 400, elle est aujourd'hui autour de 90. Donc, voilà, c'est une vraie dégain-grand-delade. Et nous, c'est une grosse perte pour nous parce qu'on a commencé à la racheter vers 250. On a un prix de revient moyen à 200. De 200. 200 environ, oui. Ou 190. Enfin, voilà. Donc, voilà, c'est un poids. Et c'est très difficile à défendre parce que quand tu es face à un environnement où tout le monde dit c'est un perdant de l'intelligence artificielle, tu as l'air d'être en ringard de dire mais non, ce n'est pas sûr que ce soit un perdant. Elle ne va pas forcément... Parce qu'on a connu téléperformance dans toutes ces phases de développement et elle a toujours automatisé ses transactions. Elle a toujours été, et c'était une des raisons de son succès, elle a toujours été à la pointe de l'innovation dans son domaine. Elle a été en concurrence et elle est en concurrence avec des gens qui sont des gens de la tech comme Accenture, qui font certains mêmes métiers qu'Accenture, comme la misération de contenu. Accenture, c'est 28 fois le résultat. Téléperformance, c'est 6 fois. Alors, bien sûr, ce n'est pas Accenture, mais voilà, c'est très difficile. On a eu le sujet, une société qu'on n'a plus en portefeuille, avec Publicis. Publicis, au moment de l'explosion des données d'Internet, donc dans les années 2015-2016, était considéré comme un perdant de la digitisation. On disait, ben voilà, ça va passer. Les gens vont directement faire leur pub via Google et dans leur Google App, vont court-circuiter les agences traditionnelles qui étaient, je dirais, assimilées aux médias traditionnels. À la télé, du coup. À la télé, aux journaux. Aux journaux, à la radio. Et donc, finalement, le cours de Publicis a beaucoup baissé. Son PE est tombé à 8. PE, c'est... Price-owning, pardon, c'est le taux de nombre de fois où la société, la valeur de la société est divisée par ses résultats. Donc, c'est vrai, un price-owning de 8, ça veut dire, c'est en 8 ans, vous remboursez la société. Et c'est une société qui n'avait pas beaucoup de dettes. C'était une société qui avait des bonnes marges. Donc, elle n'était pas du tout en danger. Mais elle était supposée être un perdant. Et puis, il y a un nouveau dirigeant qui est arrivé. Il a dit, mais non, on n'est pas un perdant. On va restructure, on s'aménage, on tient compte, effectivement, de l'évolution du monde. Et les résultats n'ont pas été immédiats. Donc, les gens sont impatientés. Le titre n'a pas arrêté de traîner. Et puis, tout d'un coup, ils ont réalisé, le marché a réalisé que ce n'était pas forcément un perdant. La croissance est revenue et le résultat a monté. Et le taux de capitalisation des résultats est passé de 8 à 12. Donc, on passe de 8 à 12, on gagne 50 %. Et quand, en plus, le résultat monte, on gagne 50 % plus la hausse du résultat. Donc, c'est une valeur qui était boribonde. Et aujourd'hui, la valeur a triplé par rapport à son niveau d'il y a quelques années. On ne l'a plus en portefeuille. On l'a vendu aussi trop tôt parce qu'elle a continué à monter après. Voilà. Donc, souvent, on aime bien être investisseur dans des sociétés qui sont construites comme finies alors qu'elles ne le sont pas. Parce que la vie des sociétés est une vie beaucoup plus... Les technologies évoluent, mais les sociétés sont capables de les intégrer. Une société qui a des bons contacts avec ses clients, qui a des bonnes relations de long terme peut développer des nouveaux produits elle-même avec ses clients. Et souvent, la technologie, au début, fait peur. Mais ce ne sont pas des technologies qui sont extrêmement difficiles à intégrer dans des process industriels. Très clair. Il y a une autre société que j'ai trouvée hyper intéressante dans ton portefeuille, c'est LDC. Alors, on l'a surnommé en interne le Apple de la volaille. Ils ont des marques comme Le Gaulois. C'est vraiment le leader français à minima de son secteur. Pourquoi c'est une valeur sur laquelle tu t'es positionné ? Et c'est quoi sa spécificité ? Sa spécificité, c'est être très bien géré. C'est une société qui a commencé petite, société familiale. Les familles, il y a plusieurs familles qui ont toujours réinvesti dans leur outil. Ils distribuent très peu de dividendes. Donc, ça pourrait dire que ce n'est pas la mode. Pas de dividendes, pas de cherbaï-bac. La société n'a jamais été très fortement valorisée, mais son résultat a régulièrement progressé. Alors, régulièrement ou irrégulièrement, parce qu'il y a des cycles. Il peut y avoir des problèmes comme la grippe aviaire. Il peut y avoir des sujets comme les importations de volailles qui viennent d'Ukraine, qui perturbent le marché. Donc, il y a bien sûr toujours des difficultés, mais quand on a 50% de part de marché vis-à-vis de la grande distribution, on a une force d'un poids qui permet de gérer les aléas. Et quand on n'a pas de dette, voire une structure financière, une trésorerie excédentaire, si les résultats sont mauvais une année, ça ne va pas mettre la société en difficulté. Et c'est une société qui va de l'avant, qui n'a pas arrêté de croître, de consolider son marché, de s'étendre à l'étranger. Elle s'étendue dans les pays de l'Est. Elle s'étend aussi dans les œufs. Donc voilà, c'est une société où on aime beaucoup la culture. C'est une culture interne très forte, très fière d'une fierté d'appartenance à cette société. Il y a beaucoup d'éléments positifs. Elle est peu valorisée en bourse parce qu'elle n'intéresse personne. Elle fait environ 2 milliards et demi de capitalisation boursière, donc sa valeur en bourse. Mais le flottant est plus limité, c'est environ 300 millions d'euros. Donc c'est une valeur pas très liquide. C'est une valeur sur laquelle beaucoup d'investisseurs ne peuvent peut-être pas se positionner parce que... Beaucoup de gros investisseurs ne peuvent pas se positionner. Et nous-mêmes, on est positionnés, donc je crois que c'est environ 5% de monéta micro-entreprise, 5% de micro-entreprise, ça fait 25 millions d'euros. Ce n'est pas une valeur qu'on peut vendre ou acheter du jour au lendemain. Donc nous, on a des porteurs qui peuvent partir à tout moment de nos fonds. Donc il ne faut pas se retrouver avec des situations d'illiquidité qu'il faut pouvoir faire face au retrait. Et c'est pour ça qu'on aime bien dans un portefeuille, même à vocation petite et moyenne valeur comme est le monéta micro-entreprise, avoir des valeurs qui sont très liquides. On est très contents d'avoir ces lentilles. On était très contents à un moment d'avoir une petite ligne en publicis ou d'autres valeurs très liquides qui permettent de gérer la liquidité en cas de crise sur nos portefeuilles. Justement, en cas de crise, tu as parlé de téléperformance qui s'est effondrée. Est-ce qu'il y a un moment où tu dis stop, tu vends la position parce que tu penses que là, le marché est en train de trop sanctionner ou tu as perdu confiance dans le management ? Alors, si j'ai perdu confiance dans le management, oui, je vends. Si le marché a trop sanctionné, non, je ne vends pas. Et même normalement, je continue à acheter. Si le marché a trop sanctionné, alors après, il faut gérer ses risques. Et donc, il faut essayer de comprendre pourquoi le marché pense quelque chose et pourquoi nous, on pense... Donc, peut-être, on est naïf, peut-être, on est... Mais, donc, on n'hésite pas à vendre à perte. Nous, on n'a pas les sujets de... Dans les... Vendre... Quand on pense qu'il faut vendre, on préfère vendre à perte que ne pas vendre. Et on préfère acheter une société qui a déjà monté si on pense qu'elle est encore intéressante que dire « Ah ben, elle a déjà monté, je ne l'achète pas. » Donc, il faut être complètement agnostique sur l'évolution du cours. Quand, effectivement, après, dans le marché, justement, il faut avoir les reins solides et les nerfs solides. Et donc, dans le marché, nos clients, beaucoup de nos clients nous reprochent d'avoir aujourd'hui du téléperformance. Ils nous disent « Vous n'avez rien compris à l'intelligence artificielle ? » Alors, on leur explique que non. On a des gens très calés chez nous qui ont travaillé sur le sujet et qui connaissent la société qui ont fait des tas qui ont bien sûr parlé à plein d'autres sociétés, des experts dans tous les sens. Donc, on n'est pas du tout en train de dire « Ça n'a pas d'impact. » Mais on est en train de dire qu'on n'est pas sûr que ce soit une victime désignée de l'intelligence artificielle. Et donc, dans ce cas-là, on garde nos positions même si nos clients nous disent « Vous n'avez pas compris. » Mais pour le faire, il faut être assez sûr de soi. Et c'est vrai que quand vous êtes dans une société de gestion indépendante comme Honéta, je suis le dirigeant, je prends mes responsabilités et mes analyses sont extrêmement compétents et peuvent très bien expliquer une position qui est prise. La position que j'ai prise, c'est en fait leur opinion que je reflète dans le portefeuille. Ce n'est pas ma position. Donc, si un jour, on me dit « Il y a une bonne raison de vendre, on vendra tout de suite. » Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a un risque de tomber amoureux de certaines valeurs ? Stellantis, tu l'as en portefeuille avec une part plus ou moins élevée depuis quasiment 20 ans. Il y a pas mal de sociétés qui sont dans ce cas-là. Comment tu gères l'attachement émotionnel aux entreprises ? On gère en étant, je vais dire, assez... On ne fait pas amis avec les dirigeants de société. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le coin des... On n'est pas amis même à un entrepreneur qu'on admire beaucoup. Vous voyez, on garde nos distances. On n'a pas d'engagement à leur égard. de la même manière que nos porteurs n'ont pas d'engagement chez nous, donc peuvent vendre à tout moment. Nous, on peut... Donc, bien sûr, on a de la sympathie pour des gens et on est content de rencontrer des personnes. Mais voilà, on essaie de ne pas rentrer dans l'affect. Et je pense que c'est une de nos forces d'essayer d'être rationnel. Mais bien sûr, c'est un danger dans la gestion, à la fois pour les particuliers mais aussi pour les professionnels. C'est beaucoup mieux de tomber amoureux d'une valeur, surtout qu'elle a beaucoup monté. Donc, si une valeur vous dites c'est intéressante, elle monte, elle double, vous la trouvez encore plus intéressante qu'avant. Et puis, on peut toujours trouver des raisons pour lesquelles elle est plus intéressante qu'avant. Et je pourrais vous faire un scénario sur Stenantis en disant ça va être le premier mondial un jour. Mais on ne le fait pas, on ne prend pas ce risque-là parce qu'on a l'expérience, parce qu'on a aussi peut-être des caractères un peu contrariants. Je pense qu'il y a souvent ça. On aime bien chercher des choses, aller là où les gens n'aiment pas aller. C'est un peu une forme de caractère. Donc, quand tout le monde y va, on lâche un peu le morceau comme téléperformance quand elle était devenue une vedette mondiale et que tous les portefeuilles de croissance ESG en étaient bourrés. On a dit nous, c'est trop cher pour nous et c'est une belle société, mais elle ne vaut pas ça, point. Et il n'y avait pas... Vous voyez, quand je rencontre les sociétés, je dis on sera plutôt les actionnaires des moments difficiles parce que quand votre titre sera éventuellement chahuté, qu'il ne deviendra pas cher du tout et que plus personne croira en vous, peut-être nous, on achètera. En revanche, si un jour vous devenez une vedette, nous, on aura vendu. Mais ce n'est pas un problème qu'une vedette, son cours explose. Ce n'est pas un problème si un actionnaire ancien vend quand c'est la hausse. Au contraire, on donne la liquidité au marché. Mais on a ce côté-là. Alors, il ne faut pas être au contrarian de plus. Il ne faut pas se dire une société qui est sous-côtée, elle est forcément belle et une société qui est sur-côtée est forcément mauvaise. Donc, il faut rester pragmatique. Et c'est vrai qu'on a une diversité dans l'équipe qui nous permet de l'être. On compare des sociétés de toute taille aussi. Il y a parfois... Il ne faut pas être amoureux de petites valeurs parce qu'elles sont petites. Il faut avoir une petite valeur dans son portefeuille. Et pour nous, qu'une valeur soit peu liquide, c'est un inconvénient. Et donc, il faut que cet inconvénient soit compensé par une perspective de revalorisation plus importante ou un risque moindre et une note ESG plutôt supérieure à la moyenne de notre portefeuille. Donc, les valeurs, si vous voulez, qui sont le mieux représentés dans le portefeuille, c'est à la fois les valeurs sur lesquelles on pense qu'il y a le plus d'upside, qu'il y a le moins de risque. Il y a des sociétés qui sont cycliques qui peuvent être ici. Stellantis, c'est une société cyclique. On ne peut pas dire qu'on a une visibilité sur le marché de l'automobile à 5 ans. Donc, upside, risque, liquidité du titre et qualité ESG. Donc, à la fois environnement, est-ce que le produit est bon ou moins bon pour l'environnement ? Est-ce qu'il y a une bonne gouvernance ? Et est-ce que les salariés sont plus ou moins bien traités ? Est-ce qu'il y a une bonne culture d'entreprise ? Est-ce que tu peux nous parler des petits titres, justement, dans ton portefeuille qui sont peut-être un peu moins connus, mais qui, du coup, répondent à ces différents critères que tu viens de citer ? Alors, on aime bien les sociétés familiales, on aime bien les sociétés qui ont un bon track record et on aime bien les sociétés qui sont parfois dans des secteurs qui ne disent rien à personne. Qui ne sont pas sexy. Alors, qui sont vraiment... Alors, après, ils peuvent le devenir. Quand les résultats sont bons, ce qu'il faut... Tout devient intéressant. Là, aujourd'hui, par exemple, dans la distribution de produits métallurgiques, qui est un métier, notamment d'aciers spéciaux, c'est un métier où il y a des distributeurs parce que les producteurs ne produisent pas en continu tous les aspects spéciaux. Ils les conduisent par... Ils les produisent par séquence. Et ensuite, il y a des distributeurs qui les stockent, qui les ont à disposition. Et il y a des acheteurs qui viennent acheter des fabricants de machines outils ou des petits fabricants. Bien sûr, ces lentilles achètent ces aciers spéciaux et ces aciers directement aux producteurs. Mais le mécanicien régional, lui, il l'achète à des distributeurs. Et donc, il y a des stocks. Donc, c'est vrai que quand les métaux montent, les stocks se valorisent. Les gens voyant que les métaux montent, que les stocks montent, ils ont tendance à acheter davantage, à faire eux-mêmes des stocks, les utilisateurs pinots. Et quand c'est l'inverse, le chiffre d'affaires baisse et les... Voilà. Donc, on est dans un cycle qui sont des cycles qui peuvent être plus ou moins longs. Et ce qui compte dans ces cas-là, c'est d'avoir une bonne part de marché, c'est d'être solide financièrement. Et Jacques-Emétial, une bonne part de marché, un très bon track record et très solide financièrement. Ils ont fait beaucoup de profits dans une période qu'ils ont largement conservée. Il y a une dette qui est très limitée, qui est bien inférieure à la valeur du stock. Il y a un immobilier d'entrepôt qui est important, qui n'est pas valorisé dans les comptes. Et on a une société qui a aujourd'hui un résultat très faible, mais qui a une valeur intrinsèque qui nous paraît beaucoup plus importante que son cours actuel. Tu as d'autres, Jacques-Emétial en portefeuille ? Alors, on a d'autres. On n'aime pas parler des... Jacques-Emétial, c'est une société de 400 millions d'euros de capi boursières. Il y a environ la moitié qui fait partie du flottant. C'est une petite capi. On a des capis beaucoup plus petites. Je préfère ne pas en parler parce que je ne veux pas que les gens s'enthousiastent et puis qu'après, ça ne marche pas. Et voilà. Effectivement, il nous arrive d'avoir des sociétés de 50 millions de capi boursières et ça peut être soit des non-starters, soit des débuts de très belles aventures. On aime bien quand on va dans des très petites sociétés, on aime bien avoir des sociétés qui croissent parce qu'on a, alors comme on l'a eu avec beaucoup de valeurs, on a des sociétés qui sont petites au début, elles deviennent moyennes, donc elles n'intéressent plus devant, elles deviennent plus liquides. Donc du coup, elles se revalorisent, elles rentrent dans certains indices et comme téléperformance, elles rentrent dans des indices, après elles rentrent dans le CAC 40 vedettes, ça c'est les cas positifs. Mais quand on a effectivement, donc si on a une petite valeur qui n'est juste décotée sans être une valeur de croissance, on n'ira pas parce qu'on trouvera qu'on aime bien avoir cette transformation, c'est-à-dire on aime bien pouvoir l'acheter quand c'est difficile de l'acheter, mais la vendre plus facilement quand elle devient plus liquide. On va passer à ton portefeuille multicap et là on va parler d'une société qui se situe à l'extrême inverse des toutes petites sociétés, c'est Sanofi. C'est un laboratoire qui a eu du mal ces dernières années à se réinventer. Moi j'ai travaillé pour Sanofi il y a quelques années, je me rappelle ils ont acheté Genzyme, enfin ils achetaient Genzyme à cette époque-là. Entre-temps, il y a eu d'autres concurrents comme Novo Nord 10 qui ont explosé, Pfizer aussi qui va bien. Pourtant, ça reste une de tes grosses lignes. C'est quoi ta conviction sur Sanofi ? Alors Sanofi, c'est une ligne à 3% du fonds. Donc c'est une ligne qu'on a récemment réduite. C'est une ligne qu'on avait découvert et puis qu'on a un bon moment qu'on a soutenu extrêmement, mais c'est il y a peut-être 10-12 ans, il y avait le mur de Patent Cliff. Tu peux expliquer ce que c'est le Patent Cliff ? En fait, les sociétés pharmaceutiques inventent des médicaments, les médicaments sont brevetés pendant un certain nombre d'années et puis après, ils deviennent dans le domaine public et donc tous les génériqueurs peuvent les générique s'ils réussissent à le faire, ce qui n'est finalement pas très difficile. Donc dans ce cas-là, les prix s'effondrent et donc la période la plus sympathique pour le laboratoire, c'est la période où il a son brevet, c'est environ 15 ans je crois. Donc aujourd'hui, Sanofi a évolué dans sa stratégie, va mettre sur le marché ses activités plutôt dédiées aux consommateurs, donc des marques bien connues comme Doliprane et compagnie qui ne sont pas protégées. Qui sont des génériqueurs. Qui sont des génériqueurs, enfin qui sont génériqueurs en fait. Qui sont génériqueurs. ça peut arriver à créer une valorisation élevée. On pense que la valorisation est faible, mais c'est vrai que c'est une ligne qui est à 3% parce que le momentum est moyen. Le momentum, c'est le news flow, les résultats et compagnie. On pense qu'il pourrait s'améliorer d'ici la fin de l'année. Donc c'est une société qu'on surveille plutôt dans l'optique de se renforcer après s'être allégé ces derniers mois. Une autre société qui elle, a une trajectoire inverse puisqu'elle est en train de décoller, c'est Airbus qui d'une part je pense fait très bien son travail et d'autre part profite d'un news flow de son concurrent principal qui est juste catastrophique et qui ne fait que s'empirer. Je pense que chaque semaine il y a un bout d'avion qui s'envole quelque part autour du monde. Qu'est-ce que Airbus fait mieux que Boeing ? Alors t'es un peu caricatural mais effectivement... Très caricatural. Mais c'est vrai que c'est assez frappant en ce moment. C'est frappant. Effectivement, on a un duopole mondial avec effectivement un concurrent Boeing qui a des difficultés qui sont liés à des problèmes de qualité sur ses avions. Et un impact média aussi catastrophique. Un impact média catastrophique effectivement dans un environnement où les compagnies aériennes sont très friandes de nouveaux avions, plus économes en énergie et plus efficaces. Bon, Airbus fait mieux aujourd'hui. Airbus n'a pas toujours fait mieux. EADS a eu des problèmes aussi dans le développement de nouveaux avions et c'était justement pour nous une bonne occasion de créer une ligne à l'époque. Donc c'est là où on a connu c'était EADS avant que ça devienne Airbus. La ligne, elle date de quand du coup ? Alors la ligne, on a dû sortir de EADS à un moment et on est re-rentré plus récemment. Airbus a aussi eu du mal à cause de sa chaîne d'approvisionnement à délivrer le nombre d'avions qu'il espérait délivrer et délivrer aussi avec des marges qu'il pouvait espérer. Donc on a eu des résultats qui ont été décevants au cours de ces deux dernières années et on s'est renforcés à un moment où on pensait que le sujet était derrière nous. Là, on a été plutôt avisé. C'était, voilà. Ceci dit, le cours est effectivement d'école comme beaucoup de très larges capis qui s'imposent dans l'hiver comme étant le vrai leader où effectivement il y a un bon news flow et une bonne fin d'année dernière en termes de livraison, un peu moins en termes de marge parce que pour arriver à livrer, ils ont dû avoir des surcoûts. Ce n'est pas un métier simple. Effectivement, le fait qu'ils aient, comme pendant le Covid pour le secteur automobile qui n'a pas produit, ils se sont retrouvés après Covid avec une demande de voitures sans stock donc les prix ont pu monter. Les avions, le carnet de commandes sont plein, le problème c'est de livrer et les problèmes de chaînes d'approvisionnement durent beaucoup plus longtemps que ce qu'on aurait pu penser et ce qu'eux-mêmes avaient pu anticiper et ça reste le cas pour Airbus qui est limité dans sa production mais effectivement qui n'a pas de problème de qualité actuellement parce qu'ils n'ont pas aussi lancé de nouveaux avions très récemment et c'est le problème de lancer de nouveaux avions donc il y aura peut-être une période chez Airbus qui sera plus difficile quand il faudra renouveler les modèles existants rentrer dans des investissements qui sont souvent des investissements plus lourds que ce qui est programmé au début et par des pertes d'essais d'accréditation par les autorités aériennes qui souvent sont plus coûteux et durent plus longtemps que prévu. Donc aujourd'hui on est dans la bonne phase et on a devant nous 5 à 10 ans de bonne période sur Airbus il ne faudra pas non plus rêver sur la valorisation c'est aujourd'hui une ligne à environ 4,5% du fonds monétaire petit cap. Est-ce que si tu étais un investisseur américain tu serais en train de parler avec Boeing et de regarder le dossier de très près parce que ça a l'air de répondre à certains de tes critères de sociétés en difficulté mais qui a priori est quand même énorme qui a des vrais actifs. Oui son cours n'est pas quand même complètement à la ramasse Boeing a quand même l'inconvénient d'avoir aussi une dette on n'aime pas trop les sociétés endettés on aime voilà donc on l'a regardé pour la regarder on aurait pu si vraiment on avait une très forte conviction faire une petite ligne mais on ne l'a pas regardé suffisamment pour avoir une forte conviction et je pense quand une société a des difficultés et que c'est une société de cycle long il ne faut pas arriver trop tôt mais effectivement on aime bien les sociétés qui ont des difficultés parce que c'est des moments où on rentre parfois on rentre trop tôt alors j'espère que c'est le cas de téléperformance et puis enfin c'est clairement le cas de téléperformance alors après peut-être on ferait bien de ne pas en avoir mais enfin ce n'est pas notre opinion aujourd'hui et c'est vrai que ce qui est intéressant c'est qu'une société a des difficultés il y a souvent des indicateurs avancés souvent elle fait un plan à moyen terme histoire de rassurer les gens et souvent ce plan elle ne le fait pas elle n'arrive pas à le faire ça se voit assez vite du coup le directeur financier démissionne parfois le directeur général démissionne donc ça il y a un changement de management c'est pas mal c'est ce qu'on a eu à Ceylantis d'ailleurs à Peugeot à l'époque avec l'arrivée de Tavares renouvellement des équipes de direction augmentation de capital c'est ce qu'il y a eu chez Peugeot c'est ce qu'il y a eu aussi c'est Soitec qui est une société qui était une vedette des générations antérieures mais qui est tombée extrêmement bas qui est tombée sortie de sortie de totalement oubliée moi je me souviens quand j'étais au début de Monéta j'avais des gens qui m'appelaient en me disant mais comment t'as pas du Soitec c'est la valeur c'est la valeur d'avenir c'est la tech française Jacques Chirac avait donné le prix du meilleur entrepreneur de l'année donc je suis allé voir et puis j'ai vu un entrepreneur un startupper qui avait les cheveux blancs je me dis c'est quand même bizarre c'est une start-up qui dure depuis 15 ans et bref il y a eu un changement total changement de management effectivement chez Soitec c'est il y a 7-8 ans augmentation de capital il n'y avait plus de dettes recentrage sur le corps de métier et là ça n'intéressait personne alors que c'était une vedette et là on s'est intéressé on a fait une petite ligne on a creusé le sujet et effectivement c'est devenu un gros contributeur au portefeuille c'est une ligne qui est intermédiaire aujourd'hui parce qu'elle a déçu mais c'est une ligne qui a eu un donc on aime bien les sociétés qui ont une difficulté aujourd'hui Jacques est en creux de cycle on ne sait pas quand est-ce le cycle va complètement se retourner quand est-ce qu'il sera bon mais on sait que si c'est dans un an si c'est dans deux ans Jacques sera toujours là ils ont la structure financière ils ont la motivation et leurs résultats ont des chances de redécoller à moins que l'industrie européenne ne disparaisse à jamais on ne l'espère pas il y a un sujet que les investisseurs particuliers adorent c'est les dividendes est-ce que c'est un aspect important pour toi quand tu investis ? pas vraiment si la société est bien gérée si la société réussit on parlait d'LDC elle ne distribue quasiment pas de dividendes c'est 1% je crois de rendement de dividendes c'est une société qui est très sous-côtée c'est pas grave en revanche c'est vrai que quand on a des holdings qui décodent beaucoup ils décodent parce que ils ne convainquent pas les investisseurs sur leur pertinence de leur investissement les holdings sont des fonds fermés si on peut dire donc la seule manière de récupérer une partie de la décode c'est d'avoir du dividende on va vouloir du dividende surtout qu'un holding n'a pas de problème de taille critique autant une société peut dire à moi je dois investir pour me développer ouvrir une nouvelle usine j'ai des marchés je dois m'adapter ou une nouvelle technologie un holding c'est effectivement un portefeuille boursier il n'y a pas une taille critique claire donc dans ce cas-là on demandera des dividendes élevés tu as du Air Liquide pourtant en portefeuille qui est un peu une des valeurs dividendes phares c'était quoi ton rationnel pour rentrer dessus rationnel d'Air Liquide on est rentré alors il y a relativement longtemps c'est allégé depuis on est rentré quand ils ont acheté une société américaine jusqu'à présent Air Liquide était connu pour être très tranquille donc il y a un actionnariat de gens qui étaient très tranquilles qui voulaient effectivement un dividende une croissance de long terme valeur de perte famille valeur de perte famille qui ne fait pas de vague et là ils ont sauté pour acheter H&S un concurrent américain mais il y avait un vrai rationnel industriel à ça et ce qu'ils n'ont jamais ce qu'ils ne faisaient pas jusqu'à présent ils ont fait une augmentation de capital donc voilà ça coché une cash chez toi alors oui parce que le titre a beaucoup baissé il faut une augmentation de capital et les fondamentaux étaient bons et on pouvait attendre une synergie avec leur acquisition alors bien sûr c'est des process qui sont longs mais surtout ils ont déstabilisé leur base d'actionnariat qui était une base de gens qui voulaient une histoire tranquille et l'histoire devenait plus compliquée elle est revue tranquille donc le titre s'est revalorisé le secteur s'est consolidé son concurrent Lindé lui aussi a fait une grosse acquisition on est dans un secteur qui est moins concurrentiel au niveau du monde les marges progressent voilà donc maintenant c'est une valeur qui pour nous est correctement valorisée c'est pour ça on est plutôt on a été dans un process d'allégement au cours des derniers mois il y a un secteur que tu couvres pas du tout ou pas vraiment c'est le luxe pourtant on a LVMH en France qui a explosé qui est un espèce d'ETF luxe on a Hermès évidemment on a aussi d'autres valeurs en Italie c'est un secteur qui t'intéresse pas ? si c'est un secteur alors c'est un secteur qui aujourd'hui est très à la mode c'est le cas de le lire très à la mode très à la mode alors pas toutes parce que vous avez beaucoup c'est un secteur qui est compliqué en fait plus compliqué que les gens le pensent parce que t'as parlé des valeurs qui marchaient bien mais t'as pas parlé de Kering qui est effectivement en difficulté t'as pas parlé de Burberry t'as pas parlé de tous les acteurs moyens du luxe qui sont parfois en plus grande difficulté encore nous on a fait des valeurs de luxe quand plus personne s'intéressait à elle et quand elles ont beaucoup déçu et c'était il n'y a pas si longtemps que ça c'était en 2015 en 2015 il y a une conjonction de facteurs avec les attentats en Europe donc baisse du tourisme donc baisse des achats des internationaux qui viennent acheter moins cher en France on a eu aussi lutte anti-corruption en Chine donc arrêt des cadeaux versés à je ne sais qui donc des de sacs Birkin ou de cognac ou je ne sais pas donc baisse des ventes donc et dans ce cas là il y a les investisseurs qui pensent c'est une valeur de long terme ne sont plus là et donc dans ce cas là ça rentre dans nos critères de valorisation et on a fait une ligne dans LVMH à cette époque alors qu'on a vendu trop tôt donc on a vendu un prix qui nous paraissait normal et puis finalement il y a une accélération de la croissance avec le développement et on l'a raté donc on fait du trading autour de la valeur LVMH mais c'est une ligne très restreinte du portefeuille quand tu dis que tu fais du trading ça veut dire quoi ? ça veut dire que à certains moments quand il y a une mauvaise nouvelle que le titre baisse de manière un peu nerveuse parce que c'était le cas récemment par exemple il y a six mois quelque chose comme ça voilà il y a neuf mois il y a eu un événement lié à la Chine et puis ça nous a fait un petit point d'entrée et puis effectivement à un moment il y a eu une désespérance totale on a remboursé mais on est plutôt en trading c'est une ligne à 1% et voilà on n'a pas de fortes convictions tu as parlé de l'ESG vous avez développé une méthodologie qui s'appelle le score Vida en interne en regardant ton portefeuille on a vu que le score Vida de Total était plutôt pas mal dans quelle mesure c'est compatible d'être une pétrolière avec qui pourtant est bien notée d'un point de vue environnemental sociétal et gouvernance en fait Total il y a deux manières de voir Total c'est-à-dire de se dire Total produit des électrocarbures c'est pas bien donc d'accord c'est très simpliste alors pourquoi pas on dit il ne faut pas encourager la production de nouvelles champs d'hydrocarbures et compagnie Total va dire oui mais moi je ne fais que des champs qui sont à très low coût et je suis à moitié du gaz et je suis très développé dans le gaz naturel liquéfié qui est utile à l'Europe mais Total est la société pétrolière qui investit le plus dans les renouvelables donc beaucoup d'investisseurs du monde lui reprochent les abéricains ne veulent pas que Kixson investisse dans le renouvelable le Kixson reste pétrolière et dit si toi Exxon si je veux investir dans le renouvelable je le fais avec un produit pur de renouvelable ça s'entend mais quel est l'avenir d'Exxon voilà donc Total a choisi une voie qui est courageuse c'est à dire de se développer de manière assez résolue dans les renouvelables de manière assez résolue puis c'est maintenant un tiers de leur investissement et avec des atouts qui sont propres à Total c'est à dire Total est fort dans certains pays développe le solaire développe des projets qui sont des projets à Total les spécialistes des renouvelables en général n'ont pas un bilan très solide ils s'endettent pour développer leurs projets et pour les exploiter donc ils ne veulent pas de risque sur l'évolution des prix de l'électricité ils veulent vendre l'électricité à terme à prix fixe et compagnie Total a une plus grande marge de manœuvre dans ces opérations peut diriger des projets de manière des projets très importants à rentabilité plus aléatoire mais éventuellement élevée donc il y a une place pour Total dans les renouvelables c'est de l'ordre de 3% du portefeuille si on prend un peu de recul les deux fonds qu'on a regardés sont des fonds qui battent leur indice sur le long terme ce qui est de plus en plus rare dans la gestion active sur Finary on voit énormément d'investisseurs qui ont des ETF c'est vrai qu'il y a une narrative qui dit que l'ETF c'est généralement la façon la plus simple d'investir puisque ça réplique le marché comment tu expliques que d'une part toi tu arrives à battre le marché et d'autre part que finalement il y a encore pas mal de gestion active même si la performance est souvent pas au rendez-vous alors c'est deux sujets nous on estime que quand on connait alors c'est qu'on connait très bien des valeurs qu'on étudie qu'on cherche des informations avec mais c'est très c'est pas une science exacte il faut avoir les nerfs solides mais il faut pas s'entêter c'est souvent avoir il faut être voilà et comme tu disais il faut pas tomber amouru d'une valeur mais il faut pas non plus désespérer d'une valeur il faut il faut il faut pas forcément chercher les applaudissements tu vois quand t'as un portefeuille avec des trucs comme je t'en parle effectivement du total du Sanofi ça fait rêver personne LDC ça fait rêver personne non plus donc tu te fais pas applaudir il y a il y a Galbrette qui disait un économiste ne doit rien craindre plus que les applaudissements et nous en général quand on voit que je me souviens pendant longtemps on a présenté notre thème d'investissement qui était l'immobilière cotée l'immobilier résidentiel cotée en Allemagne c'était vraiment des côtés et au début on voyait bien les gens avaient du mal accroché avec cette idée puis un jour on parle de l'idée on voit que tout le monde dit ah oui très bien on est d'accord c'est à ce moment là qu'il fallait vendre nous on n'a pas vendu là mais c'était un signe avant-coureur donc il faut il y a une place pour une gestion active mais je reconnais que c'est plus simple d'acheter un ETF que de se poser la question un bon gérant actif peut devenir un mauvais gérant en général un mauvais gérant reste un mauvais gérant donc voilà les gérants actifs ont des frais de gestion qui sont bien sûr supérieurs alors aujourd'hui il y a quand même une différence c'est que les ETF sont bien sûr investis sur des valeurs aujourd'hui ils investissent surtout sur des méga cap donc les grandes valeurs les dix premières valeurs du CAC 40 représentent 60% du CAC 40 donc on a les Airbus les Stellantis les LVMH Total les LVMH Sanofi qui sont là-dedans on n'est pas dans des donc aujourd'hui la mode est au méga cap et les indices le déplacement de la gestion active vers la gestion initiale favorisent les méga cap le volonté d'investir global quand quelqu'un ici achète un fonds global en fait il investit à 60% aux Etats-Unis et donc il investit aussi largement dans les méga cap américaines donc on a des flux qui sont un peu importants qui vont dans les méga cap du monde entier on a parlé de Novo Nord et compagnie ben voilà ça va dans ces valeurs à SML ça peut aller dans ces grandes valeurs-là et le jour où les petites valeurs ou les valeurs moyennes se réveillent alors on ne sait pas quand mais aujourd'hui ce qu'on peut dire c'est qu'elles sont très peu chères par rapport aux grandes valeurs aujourd'hui il n'y a pas les flux c'est pour ça qu'elles sont peu chères là la gestion active pourra retrouver des couleurs par rapport à la parce que dans une gestion active comme celle qu'on a dans MicroEntreprise ou Multicap effectivement on a des grandes valeurs mais on en a beaucoup 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 moins que les grands indices donc forcément si on se compare à un grand indice tant que les grandes valeurs sont très à la mode on aura du mal à battre l'indice ceci dit régulièrement avec Moneta MicroEntreprise on a créé ça le fonds il y a il y a un peu plus de 21 ans on a fait x17 en 21 ans on a battu tous les indices sur longue période même les indices américains dividendes et investis donc quand on fait quelque chose de ringard ça n'attire pas forcément mais si c'est fait avec de manière astucieuse et de manière très motivée professionnelle c'est peut-être un peu notre valeur ajoutée chez Moneta c'est qu'on regarde les valeurs quelle que soit leur taille avec la même rigueur d'analyse c'est pas parce que c'est une petite valeur qu'elle est plus facile à comprendre il y a beaucoup de pièges et surtout comme elle est moins liquide on ne pourra pas sortir et n'y rentrer facilement donc on sera obligé d'avoir une vision de plus ou moins moyen long terme donc voilà c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on est des passionnés de la bourse aussi on est indépendant d'esprit indépendant au niveau capitaliste c'est d'où tous chez Moneta dont moi le fondateur qui avons l'essentiel qui avons le capital on n'a pas de conflit d'intérêt avec personnes quand on n'est pas content d'une société qu'on veut faire évoluer les choses on peut le dire à l'assemblée poser des questions écrites proposer des résolutions c'est des choses qu'on peut faire librement en fonction de nos propres intérêts de nos porteurs nous sommes très investis dans nos fonds donc on n'a pas de portefeuille en plus à côté où on met nos bonnes idées toutes nos idées sont dans nos fonds donc c'est des conditions qui sont plutôt favorables à bien performer mais c'est en tout cas pas une garantie ça c'est sûr on ne peut pas garantir de bien performer de manière éternelle quelle que soit l'énergie qu'on y met les moyens qu'on y met les techniques qu'on utilise l'expérience qu'on peut avoir accumulée il y a toujours des périodes d'aléas et on doit vivre avec justement l'expérience ça fait plus de 20 ans maintenant que t'es sur les marchés enfin plus ça fait beaucoup plus longtemps que t'es sur les marchés mais ça fait plus de 20 ans que t'es gérant maintenant c'est quoi les en quoi ta gestion elle a changé au cours de cette période alors la gestion elle a changé parce qu'au début on était tout petit donc au début premier jour sur micro-entreprise on gérait 3 millions d'euros donc c'est j'étais seul j'avais pas d'analyste je faisais tout le tout moi-même c'était très simple donc ça a changé dans le sens maintenant une équipe de 15 analystes avec des gens qui sont là depuis parfois plus de 10 ans des gens qui sont là depuis 7-8 ans d'autres qui sont là depuis 5 ans d'autres qui sont plus jeunes donc qui se forment au contact de tous les analystes donc il y a plus une gestion d'un nombre plus important de valeurs donc voilà c'est une évolution mais on a gardé le même état d'esprit c'est de trouver des choses que d'autres n'ont pas trouvé les analyser par nous-mêmes ne pas hésiter de sortir des sentiers battus c'est toujours la même culture en fait et c'est surtout la volonté de réussir c'est ça qui nous drive qui fait que les gens arrivent tôt et partent tard c'est un métier de passionné et c'est pas si fréquent à trouver ça aujourd'hui dans le monde financier en tout cas chez nous et chez nous on espère qu'on a la bonne plateforme pour que les gens passionnés puissent se développer et apprendre et progresser et trouver nouvelles idées et continuer l'idée et continuer l'histoire Justement avant de passer aux questions de la communauté c'est quoi les secteurs ou les idées qui en ce moment te paraissent complètement sous-valorisés mais qui ont vraiment du potentiel Alors sous-valorisés qui ont du potentiel les holdings c'est vraiment ringard ça n'intéresse personne c'est effectivement faire gérer son argent par des gens dont c'est la profession mais qui sur lesquels on ne peut pas rentrer et sortir parce qu'on ne peut pas récupérer l'actif net on rentre à un coût parce que quand les gens font de mauvaises affaires leur coût baisse au-delà de voilà Peugeot Invest des cotes des cotes d'après nous de 58% par rapport à sa valeur d'actif donc pour 100 euros de valeur d'actif ça cote 42 bon bien sûr il y a eu des mauvaises affaires il y a eu des sujets mais ça me paraît extrême vous voyez il faudrait vraiment que ça continue deux tiers des actifs c'est Célentis alors d'accord ils ne sortiront pas de Célentis le jour où on pensera qu'il faut sortir mais voilà donc on est à un niveau de Peugeot Invest une valeur pas très liquide elle n'est dans aucun indice aucun grand indice en tout cas elle n'est dans aucun ETF mais ce niveau de sous-valorisation n'est pas normal Exor qui est une société alors c'est la société de la famille Anneli donc la famille à l'origine de Fiat donc vous voyez il y a une société qui fait 20 milliards d'euros de capi qui dans la principale ligne est Ferrari une autre ligne c'est Célentis puis d'autres lignes d'anciens spin-off de Fiat et d'autres lignes de diversification qui n'a pas de dette qui a une structure de frais de gestion très très faible parce que c'est une équipe très réduite pour un gros masse d'actifs ceci dit les lignes sont pas si nombreuses que les lignes importantes sont pas si nombreuses que ça décote quand même du 45% par rapport à l'ordre rédactif c'est une structure à très faible coût alors bien sûr forte surpondération sur Ferrari Stellantis et quelques autres et l'automobile en général du coup l'automobile ou l'âge secteur industriel alors ils se diversifient ailleurs mais c'est pas très dividendes pas très important mais possibilité de share buyback donc ils en ont fait de temps en temps ils pourraient en refaire tu peux préciser pourquoi c'est intéressant le share buyback quand une société des cotes une société qui cote dans le cas d'Exor qui cote 55% euros d'actifs s'ils rachètent des actions à 55 alors qu'il y a 100 euros d'actifs l'actif va monter de 100 à 101 102 103 donc on aura moins d'actions on aura un peu moins de cash mais la valeur d'actifs d'être évalué va progresser toutes choses égales par ailleurs donc ça nous paraît moi j'adorerais de pouvoir racheter les fonds monéta avec des cotes et qu'on rachète nous-mêmes les porteurs de monéta rachètent les fonds monéta avec des cotes bon bien sûr les gens rentrent et sortent à l'heure d'actifs ce qui n'est pas le cas dans les holdings et après il y a des modes donc parfois la dernière mode des holdings c'était avant la crise financière c'était en 2006 2007 les holdings étaient considérés comme étant très 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 malins et donc ils cotaient à leur valeur d'actifs et parfois même avec une petite prime et puis ça s'est effondré et puis voilà aujourd'hui comme les holdings sont des valeurs pas très liquides qui sont dans peu d'indices c'est plutôt des secteurs qui sont délaissés les gens préfèrent des vraies histoires et une histoire de décote ça ne fait rêver personne sauf ça peut rapporter donc on a effectivement 12% de holdings dans micro-entreprises et dans monéta multicap qui ne sont pas forcément les mêmes voilà donc ça c'est un secteur qui nous intéresse et puis voilà il y a des secteurs on a bien des secteurs qui sont un peu entre deux au niveau du cycle la construction voilà on a bien une valeur comme Saint-Gobain Saint-Gobain tout le monde sait que la construction en Europe n'est pas bonne donc on a des baisses de volume qui sont importantes qui sont de l'ordre de 10% au niveau des produits de Saint-Gobain mais Saint-Gobain est de plus en plus global a pas mal investi ces dernières années aux Etats-Unis au Canada plus récemment en Australie ce sont des pays avec une bonne démographie en particulier le Canada et l'Australie c'est des pays où on construit encore beaucoup et c'est des pays où il y a une bonne croissance ils sont aussi investis pas mal en Inde donc on pense que la société qui aujourd'hui a un profil très européen dans la tête des gens va acquérir un profil plus global plus diversifié et donc moins risqué et qu'aujourd'hui on a un taux de capitalisation des résultats donc 10 fois les résultats c'est pas très cher pour une société qui n'a pas beaucoup de dettes et qui dans les marges ont pas mal progressé qui a bien géré son périmètre d'activité qui a une gestion qui a fait ses preuves depuis 4-5 ans donc peut-être c'est un nouveau Célantis question de la communauté je vous rappelle que vous pouvez toujours poser les questions à l'invité sur notre forum community.finare.com et là on a une question Romain que j'ai trouvé intéressante c'est que les performances de plusieurs de tes fonds sont très bons mais le problème c'est qu'ils sont fermés et donc une question qu'on a c'est comment se souscrire à notamment à Microcap de Moneta parce que je crois que vous avez fermé à 200 millions d'euros alors c'est vrai que Microentreprise c'est un fonds de petite valeur qu'on a lancé en 2003 on l'a fermé en 2006 on l'a réouvert pendant la crise financière parce que les gens étaient partis on l'a fermé et on l'a refermé en 2009 au moment où le marché rebondissait quand il dépassait 120 millions d'euros d'encours 120 c'était 120 alors on le rouvira s'il descend à 200 millions d'encours aujourd'hui on est à 470 donc effectivement il n'y a pas beaucoup d'espoir j'espère qu'il n'y a pas d'espoir à court terme après on peut avoir une secousse si on a une secousse de marché importante le fonds réouvrira parce qu'on aura des retraits et c'est tout voilà monéta multica plus est ouvert au public et la part est de 375 euros quelque chose comme ça on avait une autre question qui concernait les valorisations des small caps donc tu l'as adressé en partie les bourses mondiales sont au plus haut avec des price earnings élevés alors que le marché small limit cap est sous-valorisé est-ce que les investisseurs pourraient désormais se tourner vers les small limit cap pour profiter de cette plus faible valorisation alors tu as adressé en partie mais du coup pour peut-être revenir dessus qu'est-ce qu'il faudrait comme catalyseur pour que les investisseurs reviennent sur ces valeurs-là je pense que ces valeurs effectivement n'ont pas démérité parce que si on regarde la progression des résultats par action des souhaits du CAC 40 des résultats des petites et moyennes valeurs françaises c'est à peu près la même voire les résultats petites et moyennes ont été plus progressés davantage structurellement les petites et moyennes ont des taux de capitalisation des résultats qui sont super ou grandes parce que ce sont souvent des sociétés qui sont plus dynamiques parce qu'elles sont petites elles peuvent être sur des marchés naissants on n'a pas les sociétés qui se sont développées qui sont rentrées après dans le CAC 40 dans les grandes sociétés du CAC 40 on a des valeurs qui sont souvent conseillées comme matures alors ça peut être le cas de Sanofi de Total c'est pas encore le cas d'LVMH mais voilà donc c'est vrai qu'aujourd'hui elles sont sous-valorisées par rapport aux grandes elles sont moins liquides qu'est-ce qui peut faire que ça change aujourd'hui ça pourrait changer si les investisseurs seraient intéressés à l'Europe on a eu beaucoup de départs d'investisseurs internationaux d'Europe donc des valeurs purement européennes je parle pas des méga cap parce que à cause de la guerre en Ukraine à cause aussi de la longueur de l'économie européenne des craintes qu'on avait sur voilà si l'Europe économique se réveille un peu on pourrait avoir un retour de bâton mais on n'a pas de catalyse très clair pour ce retour en tout cas on sait que c'est on sait que c'est pas un mauvais point d'entrée dans une perspective de moyen terme après si Google Envida ASML et toutes les GAFA Microsoft saignent toutes les sociétés du monde et deviennent un monopole inatteignable qui augmente leur prix infini et qui écrase toutes les sociétés du monde entier il faut pas acheter des petites valeurs ceci dit je pense pas que LDC va disparaître dans les 20 prochaines années c'est une société qui est sur on parlait de LG c'est une société qui est effectivement sur la volaille c'est le poulet c'est une des 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 voilà des calories enfin des viandes des viandes les moins les moins les moins polluantes il faut un et demi qui est un kilogramme de grain pour faire un kilogramme de poulet voilà c'est c'est très efficace il n'y a pas de gaz à effet de serre qui viennent des poulets c'est voilà c'est une c'est une protéine qui a de l'avenir pour finir Romain est-ce que tu as un conseil une recommandation que tu voudrais partager avec les investisseurs particuliers qui gèrent leur patrimoine au quotidien il y en aurait beaucoup mais au delà de je pense que c'est d'avoir une pas acheter un thème qui est lointain il y a des thèmes qui sont effectivement il y a beaucoup de thèmes qui disparaissent on s'en souvient plus mais il y en a beaucoup à un moment il y a eu le thème de l'impression 3D il y avait des valeurs vedettes de l'impression 3D l'impression 3D a été à sa place dans l'industrie il a pris sa place mais les acteurs traditionnels ont géré ça il n'y a pas eu de disruption liée à l'institution 3D il y a eu la bulle internet à un moment c'est sûr qu'Amazon est un énorme succès mais la bulle internet qui a eu lieu en l'an 2000 il y a beaucoup de sociétés qui étaient désignées comme des gagnants qui n'étaient pas du tout des gagnants donc il faut se méfier des choses qui sont trop à la mode alors après c'est pas facile de savoir si par exemple l'intelligence artificielle est trop à la mode c'est certainement le début d'un long déploiement mais au niveau boursier c'est peut-être déjà largement dans les cours en tout cas je pose la question donc il faut plutôt avoir des sociétés sur lesquelles on a un avantage en termes d'information si vous travaillez dans tel secteur vous pouvez mieux connaître comment fonctionne le secteur quels sont les bons acteurs du secteur si vous avez un fournisseur qui vous paraît très bien avoir des produits intéressants être très clean peut-être c'est intéressant d'acheter son action voilà si vous avez un produit qui vous paraît très bien et qui n'est pas encore connu d'une société qui est cotée pourquoi pas acheter aussi être devenu actionnaire de la société c'est d'avoir des avantages en termes de proximité par rapport à la société de connaissance pour avoir ses propres idées même si on se trompe même si on ne peut pas tout voir si on a un petit avantage c'est déjà pas mal et ça permet surtout que si les choses ne passent pas comme on l'attend de tenir la position si les raisons pour lesquelles le cours ne décolle pas sont des raisons qui ne sont pas justifiées voilà le conseil que j'aurais c'est de connaître les valeurs et pas juste être conceptuel merci beaucoup Romain merci de vous dire 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 merci de vous dire